En septembre 1993, quelques jours après la rentrée des classes, une fillette de 8 ans disparaît à la sortie de son école, dans le quartier populaire de la cité ensoleillée à Perpignan. Dès 6h30 ce matin, la cité ensoleillée a été bouclée par un important dispositif. Gendarmes mobiles, police urbaine, SRPJ, au total 240 hommes qui ont interrogé les habitants et fouillé deux fonds en comble, 230 appartements, caves, toits, conduites de gaz et de chauffage. Rien n'a été négligé. On est sous le choc parce que moins de deux ans avant déjà, à Perpignan, deux autres fillettes ont disparu. Elles avaient été enlevées et tuées par Vangeloven. Et l'on se dit que l'histoire se répète. À nouveau, une enfant a disparu. Et la petite Karine, tout le monde le sait, est une enfant plutôt timide, même craintive. Elle n'a pas pu vouloir faire un tour toute seule. Et le domicile de sa mère se trouve à moins de 100 mètres de son école qu'elle vient de quitter. Très vite, les enquêteurs ont un suspect. Patrick Tissier, accusé dans une autre affaire, se révèle être un ami de la famille de Karine, souriante à ses côtés en photo. Patrick Tissier est recherché. Et la juge d'instruction ne veut pas affoler cet homme, sauf que le journal indépendant signale que l'on recherche Tissier. Et la juge d'instruction, à ce moment-là, est obligée de faire un appel à témoins, à la télévision. Dans le cadre de notre enquête, un témoin important n'a pu encore être entendu. Nous demandons d'abord à ce témoin de se manifester. Notre objectif, c'est la retrouver vivante. L'homme est arrêté quelques jours plus tard. Patrick Tissier avoue très vite le meurtre de Karine. Le corps de la fillette a été retrouvé ici, au cabane de Fitou. Tissier a avoué avoir violé et étranglé la petite Karine. L'assassinat aurait été commis au même endroit, le jour de la disparition, une heure après l'enlèvement de Karine à Perpignan. L'affaire de la petite Karine interpelle bien au-delà de Perpignan et sa région. À 46 ans, Patrick Tissier a déjà été condamné deux fois à 20 ans de réclusion criminelle pour un meurtre et plusieurs viols. Il a été libéré à la moitié de sa peine. L'opinion publique se pose la question de savoir si l'on ne doit pas éliminer ces gens-là, ces gens qui sont extrêmement dangereux, parce qu'il s'agit dans les deux cas de récidivistes. Donc Pierre Meignery, qui à cette époque-là est ministre de la Justice, décide, pour calmer peut-être l'opinion publique, de mettre en place une nouvelle sanction qui serait ce qu'il appelait la perpétuité réelle. Bien sûr, cette nouvelle peine n'est pas applicable à Tissier, puisque les peines ne réatragissent pas quand elles sont plus sévères. Patrick Tissier entre dans le box des accusés, aménagé de vitres par balle. Il est 9h ce matin, le visage fermé, il regarde droit devant lui. Pour les parents de Karine, pour Marie-Josée Gauze, qui l'avait tenté d'assassiner, cette première confrontation est difficilement soutenable. La mère de Karine et Marie-Josée Gauze ont dû quitter la salle d'audience. Il y a dans la salle une atmosphère qui choque. Il y a d'un côté des victimes ou des parents de victimes qui sont effondrés, dont la douleur est visible. Dans le box, un homme froid, imperturbable, qui semble être complètement détaché de ce qui se passe, et qui raconte sans aucune émotion les moindres faits et gestes qui ont été les siennes, avec un détachement choquant. Fin janvier 98, après 5 jours éprouvant, les jurés se retirent pour délibérer. Il ne leur a fallu qu'un peu plus d'une heure pour décider de la peine maximale. La perpétuité, dont 30 ans incompressibles, les regrets de Patrick Tissier ont plus étonné qu'émus. Tissier peut demander à être libéré en 2023. C'est effrayant. Je ne sais pas si un jour il y aura un ou plusieurs magistrats qui prendront le risque de laisser sortir cet homme. Cet homme est un danger ambulant. Il l'a démontré. Et je ne pense pas que la prison l'ait améliorée. C'est effrayant. explores l'est, ça te passe ? Il est douce. Sous-titrage FR ?